Mounir Majdoub, secrétaire d'état chargé du développement durable. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2014, à Courba, la lagune de Courba, au Cap-Ban de la Tunisie, là où on assiste à la première opération de bagage de flamme en rose en Tunisie. Cette opération qui est organisée et exécutée par l'Association des Amis des Oiseaux de Tunisie, avec la collaboration et le partenariat de l'Agence de Protection et d'Aménagement de Littoral, elle a très bien démarré. Il y a du monde, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des spécialistes, il y a des non-spécialistes. Et là, on a pu se rabattre sur une quarantaine de poussins de flamme en rose. Et là, comme vous voyez, les opérations de pesée, de mesure, de prélèvement pour les vétérinaires et pour les analyses de vétérinaires, elles sont en train de se faire. Et c'est une première en Tunisie. Et j'aimerais à cette occasion féliciter, mais également remercier et encourager l'Association des Amis des Oiseaux de Tunisie et tous ses amis et tous ses partenaires et ses collaborateurs. J'espère que cette action sera suivie dans un avenir proche par une formalisation, pour la première fois peut-être en Tunisie, de bagues spécifiquement tunisiennes, comme c'est le cas dans cinq ou six pays de la Méditerranée. Merci.